J'ai regardé des compléments d'enquête hier, sur Jordan Bardella, putain. Vous saviez qu'il était raciste ? Je l'ai appris hier, grâce au service public. Moi je m'attendais à un truc d'où, genre il mange des bébés arabes. Arabes, faut rajouter arabes, sinon on s'en bat les couilles. Et juste, il a un compte Twitter, où il tweetait des trucs racistes. Mais même moi je l'ai fait, la vie de ma mère. J'ai un faucon qui s'appelle les bouignoules dehors, un carton. J'en peux plus de ce pays, franchement c'est même plus embrouillé, c'est vrai ou pas ? Jordan Bardella, je m'attendais à un champion, il est hyper beau. C'est vrai ou pas ? Les arabes et les noirs, vous êtes d'accord ou pas ? Non mais si. Non mais, les amis on est passé de Jean-Marie Le Pen à ça. La vie de ma mère c'est un mannequin l'autre. Vous vous souvenez les anciens racistes ? L'autre, déjà il a ses deux yeux, on applaudit. T'es fou toi. L'autre il vient du futur. Nous les arabes et noirs, on aime le racisme de qualité. C'est vrai ou pas ? Dorénavant on ne veut pas être insulté par des nez rouges dans les bars en disant les bouignoules, les pieds du cul, on veut de la beauté. Va falloir être prêt en 2027. Putain, le temps passe vite depuis que les fachos vont gagner. C'est vrai ou pas ? Ça arrive là, les arabes et noirs. Il faut en plomber, je vous le dis. Là c'est chaud. Là on fait les malins et tout. Moi je connais notre effectif, on n'est pas prêt. Mais on est encore dans les 4x4, les jantes. On n'est pas encore... Est-ce qu'il y a des racistes ce soir ? Vous savez qu'ils font ça les bâtards ? Ils viennent voir mon spectacle et ils passent un moment de ouf. Ils viennent me niquer après ils disent quand même. Faudelle, c'est incroyable. Sous-titres par Jérémy Diaz